bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdan katran tayban mubarakan fih wa ashidu anna ilaha illallah wachdahu la charikara wa ashidu anna muhammadan abdallah wa rasouluh wa safiyahu wa khaliluh sallallahu wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman mazidat thumma ama ba'd khutra karam assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et quand il y a un des pieux et bien il disait dans l'un de ses poèmes vous savez un des pieux il disait dans un des poèmes certes l'adorateur il a fui la forme de servitude à l'égard d'Allah n'est-ce pas pour aller se consacrer à la servitude à l'égard de son âme et de Shaitan et donc cela voulait dire au point que certains sages certains pieux sages ils disaient si ce poème là tu pouvais l'écrire avec une encre en or et bien tu pourrais en faire un grand commerce pour dire à quel point tu devrais comprendre ce que cela veut dire c'est à dire dans le sens où à la base il t'a créé pour adorer Allah ce pourquoi tu as été créé mais l'adorateur d'Allah et bien lui il a fui ce pourquoi il a été créé pour aller s'adonner à obéir à son nefs à son égo ainsi que à Shaitan voilà c'est-à-dire qu'est-ce qu'il te disait dans le hadith c'est-à-dire craint Allah où que tu puisses te trouver n'est-ce pas ? donc cela veut dire que tu dois craindre Allah pas simplement là où tu crois que les gens te connaissent même jusqu'à temps que tu sois même tout seul dans le désert tu vas craindre Allah parce que c'est ta relation ma'Allah j'allais fi'u'la et taqidah c'est-à-dire qu'il te plaît c'est-à-dire qu'il te plaît la mauvaise action le péché par une bonne œuvre qui va l'effacer et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement mais l'ulama hadith qu'est-ce qu'il te dit ? donc dans le hadith le prophète il a rapporté dans son hadith deux grands principes deux grands pôles al-taqwa ainsi que husna al-khuluq et le bon comportement al-taqwa wa husna al-khuluq mais pourquoi cela ? parce qu'on te dit que al-taqwa qu'est-ce que fait al-taqwa ? tuslihu bayna abdi wa bayna rabbi la piété elle vient t'améliorer te corriger ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala wa husna al-khuluq yuslihu bayna hu wa bayna khalqi alors que le bon comportement qu'est-ce qu'il vient faire ? il vient améliorer ta relation entre toi et les gens d'accord ? mais en plus que cela al-taqwa la piété qu'est-ce qu'elle t'apporte ? elle te permet d'obtenir l'amour d'Allah jala fi'ula wa husna al-khuluq yad'uunash ila mahabatillahi azabu wa ta'ala alors que le bon comportement avec les gens qu'est-ce qu'il va faire ? il va appeler les gens à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pour ça que al-taqwa c'est la version ton adoration ta relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala mais tu es obligé aussi avec al-taqwa d'avoir une relation qui soit bien ou bonne à l'horizontale avec les gens et c'est comme cela que tu comprends que al-taqwa min a'bami makanam al-akhraq cela fait partie des plus nobles caractères auprès d'Allah jala fi'ula comme il dit jala fi'ula dans le kitab tu vois Allah il te dit dans le Qur'an il te dit que le plus noble d'entre vous ce n'est pas celui qui est le plus riche le plus fort le plus intelligent le plus noble c'est celui qui fait preuve de plus de piété celui qui est le plus pieux parmi vous et bien c'est le plus noble auprès d'Allah qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que ceux qui sont reconnus comme étant le plus dans la noblesse auprès d'Allah ce sont les plus pieux parmi eux mais aussi cela veut dire le plus qui s'adonne à l'obéissance à Allah jala fi'ula et qui s'éloigne du péché parce que al-taqwa c'est le fait que tu mettes en application ce que Allah jala fi'ula t'a ordonné et tu t'éloignes du péché et c'est comme cela que ma qadqila yani amma Omar n'est-ce pas sa'ala oubayda abduka abduka vous savez un jour Omar qui était le grand calife n'est-ce pas quelqu'un d'honorable parmi al-khalafah ar-rashirin un jour il interroge un des compagnons oubayyabduka abduka 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 donc voyez un petit peu déjà le comportement de Omar c'était un calife quelqu'un qui avait une grande responsabilité il avait un statut pourtant il va interroger un compagnon al-taqwa par rapport à la piété il veut une information il veut se renseigner sur la taqwa donc il va voir un compagnon cela c'est le adep déjà que normalement on doit tout savoir quand tu as besoin de t'informer al-ad-din sur la religion comment adorer Allah jalei fi'ullah comment tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tu dois demander tu dois poser la question quel que soit ton statut que tu sois un président donc un chef d'entreprise peu importe quelqu'un d'important et bien amam Allah subhanahu wa ta'ala devant Allah tu dois être faqir tu dois être pauvre tu dois être dans l'humilité tu vois l'humilité parce que c'est c'est ta religion il faut que tu cherches à savoir et regarde Omar un grand calife il va interroger un compagnon al-taqwa alors que les gens aujourd'hui quand ils ont un grand statut quand ils ont du pouvoir et bien parce qu'ils ne veulent pas se rabaisser et bien ils ne vont pas demander à ceux qui sont plus bas qu'eux ils n'osent pas demander aux gens ils préfèrent tu vois ne pas savoir être dans l'ignorance alors que l'humilité c'est que quel que soit ton statut tu n'as pas honte de demander à celui qui est plus bas que toi il était comme cela il était tu le voyais lorsqu'il rentrait dans le masjid et bien il disait des fois le prophète il était il était entre les gens on n'arrivait même pas à voir qui était le prophète parmi les gens tellement il était dans l'humilité il était en effet tu vois comme cela on n'arrivait pas à faire la différence même certains des fois des notables ils arrivaient comme cela pour visiter voir le prophète ils ne le connaissaient pas et ils demandaient il est où le prophète parmi vous où est Mohamed parce qu'ils ne croyaient pas en lui où est Mohamed pourquoi le prophète était devant eux mais sauf qu'il était tellement comme tout le monde tellement il avait la même apparence que tout le monde on n'arrivait pas à faire la différence alors qu'aujourd'hui juste un petit peu de pouvoir juste un petit peu de un petit peu de notoriété allez déjà on ne te voit plus tu ne t'assois plus avec nous tu vois et des choses comme cela alors Omar son statut qu'est-ce qu'il fait il demande à un compagnon c'est quoi la piété qu'est-ce que la piété et qu'est-ce que lui dit Obay comment tu te comporterais si tu devais à traverser un chemin plein d'épines un chemin épineux comment est-ce que tu te comporterais que dit Omar il dit et bien je vais retrousser mes manches et je vais faire l'effort maximum afin d'éviter les épines afin d'éviter les épines et qu'est-ce que lui dit le compagnon il lui dit c'est cela la piété voilà ce qu'est la piété qu'est-ce que cela veut dire les péchés tu fais le maximum pour les éviter tu retrousses tes manches et autres en faisant des efforts afin de faire en sorte au maximum de ne pas te faire piquer donc blessé par les péchés tu vois un petit peu la compréhension ce qu'ils avaient comme métaphore pour expliquer qu'est-ce que la piété parce que tu ne peux pas éviter les péchés tous les enfants de Adam nous tous on commet des péchés tu ne peux pas les éviter donc tu vas faire le maximum pour éviter les péchés mais pour cela il faut que tu fasses attention à te donner à ce bas monde parce qu'il est trompeur c'est ce bas monde qui te trompe qui fait que tu tombes dans les péchés c'est pour ça qu'Allah qui est qui ? tomber dans la turpitude incompréhensible tu vas te dire il avait tout ce qu'il fallait il avait ce qu'il fallait il a sa maison ou ses maisons il est riche son compte en banque est bien garni tout cela et pourtant il arrive à faire quelque chose de fou quelque chose d'incompréhensible pourquoi ? parce que Shaitan il lui fait perdre attention un tel il va te voler attention tu vas perdre ceci attention donc après il le fait tomber dans les turpitudes dans les péchés les choses comme cela alors qu'Allah jalei fi'ullah et bien lui il t'appelle il t'appelle au pardon et au bienfait d'Allah jalei fi'ullah c'est pour ça qu'il faut que tu prennes garde à Shaitan celui qui va prendre Satan comme un allié et bien il va se perdre il va s'éloigner parce que Shaitan c'est son rôle tu sais à Shaitan ce n'est pas comme nous toi tu dors la nuit la journée tu te réveilles le matin même très tôt c'est pas un problème mais tu vas te coucher à un moment tu vas te coucher tu ne peux pas rester comme cela tout le temps réveillé ce n'est pas possible mais à Shaitan il ne dort pas dans le sens où lui il travaille de manière constante le matin comme le soir toute la nuit il ne lâche pas l'affaire c'est pour cela qu'un jour on a posé la question on lui a dit est-ce que Shaitan il dort est-ce que Shaitan dort et il a répondu si Shaitan il dormait on aurait du repos si Shaitan il dormait on aurait du repos c'est pour cela que à Shaitan il ne lâche pas parce que surtout quand tu es dans ton coeur tu es à la foi alors là c'est pour cela que tu as des gens par exemple ils avaient la facilité ils étaient bien quand ils étaient dans ils ne faisaient pas le salat ils ne faisaient pas le salat ils ne faisaient pas le khayrat et bien ils disaient moi j'étais bien les portes elles s'ouvraient beaucoup de facilité pourtant je n'étais pas dans le din et dès que j'ai commencé à mettre dans le din à faire mes prières c'est là que les mashakil ils sont venus je me sentais bizarre dans mon coeur et autres je ne comprends pas c'est bizarre on dirait que j'étais mieux avant quand je ne faisais rien que quand je fais mais c'est normal parce que Shaitan dès que tu commences à faire la servitude et l'adoration d'Allah là il se lève là il se lève parce que tu es bien il aime bien quand tu es content mais que tu ne fais rien pas de salat tu ne fais rien et bien moi je vais te faciliter je vais t'ouvrir les portes je vais t'aider pour essayer de te ramener vers toi que le bien tu es content comme cela parce que moi je veux que tu restes comme cela mais dès que tu commences à te poser des questions ah là je vais faire salat je vais aller à la mosquée je vais faire le khayrat et tout ça des sadaqat et bien c'est là qu'il se réveille et il commence à te piquer il commence à venir vers toi qu'est-ce que cela veut dire et bien que l'adoration d'Allah elle est constante elle ne s'arrête pas c'est pour ça qu'Allah tu dis c'est à dire que tu dois selon ce verset où Allah te dit et adorez votre Seigneur jusqu'à temps que vienne à vous la certitude la certitude qui est la mort bien sûr et bien cela veut dire dans l'ensemble du temps que tu as tu dois te consacrer à cela et que tu dois essayer de faire le maximum dans les bonnes actions dans les bonnes oeuvres pour Allah s.w.t c'est comme cela que le prophète nous a montré cet exemple là c'est pour cela que le prophète il t'a montré l'adoration d'Allah sans cesse pourtant tu sais lui ses péchés lui étaient pardonnés passé et futur Allah lui avait annoncé qu'il serait pardonné que la porte ne serait pas ouverte avant que le prophète s.w.t entrefait le Jannah c'est le premier qui va ouvrir et pourtant il se consacrait à l'ibadat la nuit le jour il s'inquiétait pour ça alors que tout était pardonné pour lui parce qu'il appliquait l'ordre d'Allah adore ton Seigneur adore jusqu'à temps que vienne à toi la certitude c'est-à-dire ne lâche pas surtout là pendant les périodes de vacances scolaires ou d'été comme cela là tu vas te relâcher c'est normal tu vas partir en vacances ou tu vas te décontracter ou tu vas prendre des congés tu vas te reposer il y a plus de chaleur le soleil et bien c'est là que je suis en train aussi il double d'effort parce qu'il va te dire allez c'est bon repose-toi un petit peu décontracte lâche un peu lâche du lest laisse-toi un petit peu aller et là tu vas commettre des péchés que tu n'as jamais fait avant dans l'année tu n'as jamais fait ça et il va te pousser à des trucs tu ne vas pas comprendre pourquoi donc l'adorateur d'Allah il est dans quoi ? dans l'adoration d'Allah constamment il veille à ce que Allah il le protège et que lui il se protège de c'est pour ça qu'on te dit que l'adorateur d'Allah il doit se rappeler fais en sorte de glorifier de faire en sorte que ta vie dans ta vie Allah soit le plus élevé pour toi jusqu'à ce bas-monde dans ton cœur qu'il soit rabissé comme cela et que l'audela soit élevé dans ton cœur et pourquoi cela ? parce que tu sais dès que dans ton cœur tu fais en sorte que dans ton cœur et bien l'audela devient très important et ce bas-monde tu le diminues et bien tu vas connaître le bonheur dans ce bas-monde et dans l'audela tu vas être heureux dans ce bas-monde et l'audela parce que tu vas comprendre tu vas comprendre les versets vous aimez ce bas-monde vous le désirez mais l'audela il est meilleur et plus perdurable là tu as compris tu ne te fais pas avoir par rapport à l'audela et tu te rappelles qu'Allah il te dit attention il est premier aux gens il trompe les gens pour essayer de les amener dans l'égarement tu vois parce que lui il est un grand trompeur il trompe les gens et il leur fait croire que c'est pour ça qu'Allah tu dis pourquoi est-ce que qu'est-ce que ce bas-monde par rapport à l'audela si ce n'est une jouissance trompeuse pourquoi trompeuse parce qu'il te fait croire ce bas-monde te fait croire que tout est beau c'est bien profite tout ça et tu oublies donc l'audela il doit être dans la piété où que tu sois tu vois comme quand Allah tu dis celui qui va obéir à Allah obéir à son prophète craindre Allah et faire preuve de piété c'est lui qui va être parmi les personnes heureuses qui va gagner dans ce bas-monde et qui va gagner dans l'audela puisqu'Allah il a encouragé à ce que toi tu sois parce que quand on a ce livre-là ce livre-là il est une guidance pour les pieux mais qu'est-ce que veut dire guidance cela veut dire c'est une lumière pour les pieux ça t'éclaircit ta vie ça te ramène tu comprends mieux ton rôle pourquoi tu adores Allah donc rappelle-toi cette parole du début les gens qui ont fui l'adoration d'Allah pour s'adonner à l'adoration de de son égo et de Satan en obéissant à cela alors que normalement tu te dois d'obéir qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah wa'ala wa s'abhar wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala